... Bonjour, bienvenue sur Rétromobile 2012. Caradisiac est une nouvelle fois partenaire. Comme l'année dernière, nous allons vous faire visiter le salon avec Alain Bienvenu. Bonjour Alain, journaliste, notamment pour Caradisiac, historien de l'automobile. Nous allons commencer cette visite par le clou du spectacle de cette édition-là, la collection Peter Mullin. Et on commence par cette auto devant laquelle l'on se trouve, la Bugatti Atlantique, qui vient spécialement des Etats-Unis et qui est une des voitures les plus chères au monde, qui a été achetée il y a un ou deux ans. Rappelle-nous. C'est à l'automne de 40 millions de dollars, je crois. La rareté s'explique que cette voiture, la Bugatti 57C Atlantique, n'ait été fabriquée qu'à quatre exemplaires, même peut-être trois. On ne sait même pas si le quatrième avait vraiment existé. Donc c'est vraiment la rareté du produit. Et en plus, c'est une voiture très intéressante, puisqu'elle a été vraiment influencée par Jean Bugatti, le fils du fondateur de la marque, et qui représentait peut-être l'avenir de Bugatti à la veille de la seconde guerre mondiale. Et malheureusement, Jean Bugatti s'est tué, on n'a pas su ce que pouvait devenir Bugatti tourner vers l'avenir. Donc elle représentait l'avenir de Bugatti, en plus de toute la magie de la marque Bugatti. Et en plus, c'est une voiture qui était une voiture routière, dérivée d'un modèle 57, à compresseur cette fois, qui avait gagné aux 24 heures du Mans en 1937 et 1939. Donc c'est une voiture à la fois d'une beauté à couper le souffle, mais aussi avec des qualités de performance et de compétitivité rares sur des Bugatti. Voilà, donc ça, c'est vraiment le clou de ce salon. Peter Mellin est un Américain, un Californien, qui s'est pris de passion pour les superbes voitures françaises, disons la haute couture française de l'avant-guerre. Donc là, c'est exceptionnel, il y a 10 voitures de sa collection qui sont venues à Retromobile cette année. Donc il y a cette Bugatti, mais il y a aussi des Hispano-Suiza qu'on va découvrir, qui sont vraiment très rares, qu'on n'a pas vus depuis au moins 20 ou 30 ans en France. C'est comme un musée, on va voir l'Hispano-Suiza parce que tout nous le propose. Alors Alain, on poursuit, on passe en quelque sorte de la tôle, si on peut dire, à Dubois, curieusement. Alors dis-nous. Alors ça, c'est une Hispano H6 de 1923 qui a été commandée par Madame Dutch de la Morte spécialement à un carrossier qui s'appelait La Bourdette et qui s'était spécialisée à adapter la technique des bateaux à l'automobile. Alors cette voiture est extraordinaire, c'est le nom des petits bateaux. Elle est composée de carrosseries de fines lames d'acajou sur un châssis en chaîne collé avec de la résine. C'est un modèle totalement unique qui a été fait pour cette Madame Dutch de la Meurthe qui était l'héritière des premiers raffinés de pétrole en France. Voilà, et dont le père a joué un rôle important en étant l'un des fondateurs de l'Automobile Club de France. Et ça, c'est carrosserie La Bourdette. Il en a fait sur d'autres, des carrosseries, il a fait sur d'autres modèles de voitures, sur des Delahe, sur d'autres marques de l'époque. Mais en Hispano, c'est la seule connue, disons, avec cette carrosserie Skiff en bois. C'est magnifique, de près, on dirait presque de la marqueterie. Complètement. C'est tout à fait la technique de marqueterie, de fines lames posées sur une armature de bois, vernis et assemblées avec de la résine. C'est vraiment les techniques anciennes reproduites à l'automobile. Ça nous donne envie de jeter un coup d'œil à l'intérieur. On va aller voir. Tout à fait. Alors c'est clair, on a l'impression de se retrouver dans un bateau, là, vraiment. Complètement. Tout est fait un petit peu dans le style marine, notamment avec ses commandes sur le volant qui rappellent la barre d'un bateau. Et surtout, la forme, comme vous voyez, on n'a pas le droit de toucher malheureusement, mais on voit la forme de la carrosserie qui se dessine très bien en forme de cockpit de petits bateaux avec le cockpit avant côté conducteur séparé de l'arrière avec un petit saut de vent en bois. Les passages arrière à l'intérieur avec un pare-brise caréné comme les barques un petit peu de sport de l'époque. Et surtout, cet arrière très fuyant, pointu qui rappelle vraiment tout à fait un bateau de compétition de ces années 20. C'est une voiture unique. On ne l'avait jamais vue ailleurs. On va voir une autre de la haie. Tu es d'accord ? Alain, du bateau à l'avion en quelque sorte avec cet Hispano cette fois. Encore une Hispano. Toujours une H6, mais C cette fois, qui date de 1938 est carrossée spécialement par un maître parisien qui s'appelait Saouchik pour un nom qui évoquera quelque chose pour les anciennes générations qui était André Dubonnet, l'homme des apéritifs. Dubonnet ? Oui, voilà, qui était un passionné d'automobile, lui-même pilote et inventeur d'une suspension révolutionnaire en automobile. Et pour expérimenter ses travaux, il demandait un certain nombre de voitures un peu exceptionnelles. Et cette voiture en fait partie, avec justement une carrosserie très futuriste pour l'époque puisqu'elle date quand même de 1938, avec un cockpit vraiment inspiré de l'aviation. Et bien sûr, la suspension Dubonnet à l'arrière fait partie de cette voiture sur un plan technique. Et surtout, ce cockpit d'avion fuselé et pressurisé, l'ancêtre de la climatisation, disons. Et un système d'ouverture de porte totalement hermétique, avec un système de porte totalement inédit. Et surtout ce cockpit fusé qui rappelle les chasseurs qu'on verra malheureusement dans les premières années de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est tout à fait inspiré de l'aviation. Et c'est encore une Hispano. C'est le même châssis à l'origine. Une mécanique 8 litres par rapport au 6 litres du Skiff de tout à l'heure. Mais globalement, c'est la même base de voiture. Vous voyez, avec des carrossiers, une inspiration différente, on arrive à des projets totalement différents. Qu'as-tu envie maintenant d'aller nous montrer ? Eh bien écoutez, on est toujours sur le stand. Il y a une Delahaye assez exceptionnelle également qui avait été exposée sur le paillon français à l'exposition universelle de New York. On va la voir tout de suite, ne nous en dit pas plus. Nous y voici. Alors, dis-nous. Encore une voiture exceptionnelle puisqu'elle était... Officiellement, il en existe deux exemplaires avec ce type de carrosserie. C'est une Delahaye 165 à moteur V12 qui a été faite en 1938 et carrossée surtout, c'est surtout la carrosserie qui est importante, par deux Italiens qui vivaient à Paris, qui s'appelaient Figoni et Falachi. C'est une voiture française, donc une base de Delahaye, avec le moteur V12 qui était dérivé du modèle de compétition. Et surtout, cette carrosserie absolument impressionnante de fusage qui était un style étudié, enfin spécialement étudié par Figoni qui était le style goutte d'eau. Mais là, on a poussé à l'extrême puisque cette voiture n'a aucune vitre latérale. Le pare-brise descendait entre le capot moteur. Il y avait un mécanisme qui faisait descendre le pare-brise et il n'y a aucun pare-choc sur la voiture. Donc, c'est une pureté absolue. Et cette voiture qui a été un petit peu le clou du salon de Paris 1900, donc c'est 38, donc c'était le salon 37 juste à l'automne, a fait tellement la une de la presse et des médias de l'époque qu'elle a été retenue pour figurer sur le paillon français l'exposition universelle de New York l'année suivante. Et la guerre s'était déclarée, elle est restée aux Etats-Unis et elle a connu une carrière aux Etats-Unis avec des moteurs américains sous le capot, etc. une histoire un petit peu mouvementée par la suite avant de revenir dans son état. Et officiellement, il existe deux exemplaires de cette voiture avec cette carrosserie-là. Tout est exceptionnel sur ce stand. On va voir quoi maintenant ? Qu'est-ce que tu nous proposes ? On peut passer un petit peu à la course avec encore la Delahaye qui a prêté son moteur à cette voiture exceptionnelle, la version course de cette Delahaye. On y va ! On continue la visite du stand Peter Mühlin, cette fois Alain avec ? Toujours une Delahaye et cette fois il y a un modèle 145 de compétition. un moteur V12, ce fameux moteur V12 qu'on a retrouvé sous le capot de la grosse 165 de Figoni. Donc le V12 de compétition sur cette voiture bi-place 145 de 1937 qui avait été construite pour une épreuve un peu particulière qui s'appelait Le Million, qui était une somme allouée à un constructeur français qui devait battre un record de vitesse à Montléris. Et le vainqueur de cette épreuve recevait un million de la part de l'Automill Club de France pour engager une voiture en grand prix pour aller essayer de terrasser les invasibles Auto Union et Mercedes de l'époque. Donc c'était le réflexe un peu nationaliste de la France qui voulait réagir en donnant les moyens à un constructeur d'aller combattre les constructeurs allemands. Donc cette voiture a malheureusement été conçue plus qu'une voiture de sport et non pas comme une voiture de grand prix à l'origine. Donc elle a toujours été un peu trop lourde et handicapée en puissance par rapport aux Allemandes. En plus, elle a un moteur 4,5 litres atmosphérique. Sur le papier, il y avait une équivalence de règlement avec les 3 litres turbo compressés et les 4,5 litres. Ils avaient misé sur un 4,5 litres et malheureusement, ça n'a pas été suffisant. Et cette voiture a dû se contenter de gagner des grandes épreuves dans des courses de sport, donc voitures bi-place, des courses d'endurance ou parfois avec des carrosseries de grand prix mais dans des épreuves mineures où les Allemandes n'étaient pas là. Alors Alain, cette auto roule-t-elle encore ? Et d'une manière générale, les voitures de cette collection Peter Mühlein roule-t-elle ? A priori, oui. Normalement, elles sont toutes en état de rouler puisqu'elles sont actuellement aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, elles passent souvent dans des concours d'élégance et les jurys américains sont absolument exigeants sur le fait que toutes les voitures présentées doivent être en état de rouler. Bon, peut-être pas de battre les records de l'époque, mais au moins de rouler. Et comme elles fréquentent quand même, ces voitures exceptionnelles fréquentent et gagnent pratiquement tous les nombreux prix dans les concours d'élégance organisés aux Etats-Unis, normalement, elles sont toutes en état de rouler. Voilà. C'est l'exigence américaine. Je sais que tu as croisé tout à l'heure Bob Séjourné, notre ami journaliste qui travaille sur nos conflits de génération. Il est tombé amoureux de la voisin. Et toi également, on va la voir ? Ah oui, c'est une voiture exceptionnelle parce qu'elle était extrêmement en avance sur son temps au niveau aérodynamique. Et déjà, les préoccupations de légèreté qui n'étaient pas vraiment la préoccupation majeure des constructeurs de l'époque qui faisaient dans le lourd et le massif. Là, on est déjà dans la légèreté. Et c'est une voiture très, très avant-gardiste. On est parti. Gabriel Voisin, le fondateur de cette marque, a débuté, était au départ de sa carrière, un des pionniers de l'aviation. Et s'est tourné à l'automobile au lendemain de la première guerre mondiale, pardon, avec des voitures très, très originales, en reprenant un petit peu toutes ses préoccupations d'avionneurs, c'est-à-dire la légèreté et l'aérodynamique. Et ce qui a donné des produits absolument originaux comme cette voiture baptisée Aérodine qui est sortie, je crois, en 1934 et qui avait vraiment pour l'époque une carrosserie d'une extrême finesse, disons pour l'époque, bien sûr, pour relativiser, et surtout beaucoup d'ajouts d'aluminium pour réduire le poids. Et on voit déjà des lignes un petit peu plongeantes de l'avant qui sont un petit peu dans l'esprit de ce qu'on a connu plus tard avec les capots plongeants, avec un pavillon de toit un petit peu en pente, etc. C'est vraiment un précurseur de l'aérodynamique. Alors cette voiture a été produite à 28 exemplaires exactement et malheureusement pour Gabriel Voisin, elle était un petit peu trop en avance sur son temps. Elle était un petit peu déroutante pour une clientèle élitiste, habituée au luxe, mais traditionnelle. Donc malheureusement, 28 exemplaires seulement et encore une fois, une voiture exceptionnelle, un modèle exceptionnel sur ce stand Peter Mühlin. Voilà qui clôt cette présentation de cette collection Peter Mühlin. Nous, on continue la visite du salon. Ah, il y a bien d'autres choses, oui. N'oubliez pas que chaque jour à 15h, on organise pour vous des visites guidées sur ce salon rétromobile avec Alain. On a rendez-vous à 14h30 avec ceux d'entre vous qui vont venir nous rejoindre au commissariat général de l'exposition. Et on se promènera avec Alain pour visiter l'ensemble du salon. Peut-être à tout à l'heure et pour une nouvelle vidéo. Nous, on continue tous les deux la visite. Avec plaisir. Sous-titrage ST' 501